La relance du Citroën C5 Aircross sur le marché national s'effectue sous le signe de la technologie et de l'exubérance. Hintesi, directrice de la marque, nous donne un aperçu sur les caractéristiques et points forts de ce modèle. Le C5 Aircross a été lancé en 2018. Il a permis à la marque de pénétrer le segment très prisé du C-SUV, qui est un segment très important étant donné qu'il est classé 3e au Maroc en termes de vente VN. C'est un segment qui est très dynamique. Maintenant, la marque propose un modèle restylé pour pouvoir séduire une clientèle qui est plus à l'affût d'un véhicule statutaire. On le voit à travers son aspect qui a plus de personnalité, qui est plus moderne, plus dynamique. Nous avons une face avant qui est plus affirmée, avec une signature lumineuse en V, avec des chevrons qui s'étalent tout en large de la calandre, qui est mise en relief. Également, nous avons au niveau de l'intérieur des lignes qui sont moins arrondies, une planche de bord redessinée avec un écran 10 pouces, alors qu'on avait un écran 8 pouces. En termes d'équipement, nous au Maroc, nous avons fait le choix de lancer trois versions. Une version fil en boîte manuelle avec une motorisation 1,5 litre 130 chevaux, qui est quasiment totalement équipée parce qu'on a l'accès des marrages mains libres, des jantes alu 18 pouces, des vitres surteintées arrière, et toutes les aides à la conduite, que ce soit la caméra de recul, le radar de stationnement avant-arrière, ainsi de suite. Et également, nous avons tous les éléments de connectivité avec l'écran tactile et toutes les applications, la navigation intégrée et le mirror link. Cette version connaît une montée en gamme à travers une boîte automatique 8 rapports. Et la nouveauté par rapport au Maroc, c'est que la motorisation disponible sur cette version, c'est une 130 chevaux, ce qui n'était pas le cas auparavant parce qu'on avait la boîte automatique disponible uniquement avec une motorisation 2 litres 180 chevaux. Donc, cette offre va nous permettre de mettre à disposition de notre clientèle un véhicule plus accessible et plus économe. Et puis, une version shine qui est aspirationnelle avec un toit ouvrant, avec un garnissage en cuir et bien sûr, un peu plus d'équipements en termes d'aide à la conduite. Donc, en termes d'offres sur le Maroc, nous avons une offre de lancement qui est 5% moins chère que le marché. Et c'est un choix délibéré parce que nous avons envie de donner à ce véhicule toutes ces chances de se faire une place dans le segment très concurrent sud du CESUF. – Sous-titrage Société Radio-Canada